Continuer comme ça, on l'a vu en fin de semaine, les libéraux qui ont ouvert le feu littéralement sur le gouvernement Legault sur la question de l'économie et des finances publiques. Avec nous pour en parler, notamment de ça, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui est avec nous. Bonsoir, Mme Lebel. Bonsoir. Merci d'être là. Donc, vous en avez beaucoup sur les épaules. Entre autres, c'est vous qui gérez les finances publiques avec un objectif de réduire le déficit. Avec mon collègue des finances, naturellement, on va refaire un exercice, ce qu'on appelle l'examen des dépenses. C'est-à-dire qu'aucune pierre ne sera pas retournée. De son côté, on va regarder tout ce qui est crédits d'impôts fiscaux, comment on peut voir ou faire le ménage dans les choses qui ne fonctionnent pas nécessairement. Et on va, nous, de notre côté, au Trésor, refaire un examen des dépenses. Et l'idée, c'est de ne jamais toucher aux services publics. Mais je pense qu'on est capable de faire preuve de rigueur et de voir comment on peut optimiser tout ça pour être capable, sur un horizon de cinq ans, de revenir à l'équilibre budgétaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de période d'austérité qui commence à Québec? Absolument pas. Absolument pas. Comment vous la qualifiez? On a vécu l'austérité en 2014-2018. Mais l'austérité, c'est faire attention à l'argent que vous avez investi. L'austérité, pour moi, c'est de faire du ménage sans discernement, de couper de façon paramétrique et d'envoyer à tous les ministères et à tous les organismes le même enjeu. Récupérez-nous 3 %, récupérez-nous 2 %, sans faire d'exercice chirurgical pour s'assurer que les endroits où on récupère de l'argent, où on optimise, n'ont fait pas en sorte d'atteindre les services publics. Et on l'a vu, en 2014-2018, c'est documenté. M. L'Étaux lui-même l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Pierre Fortin a fait un papier là-dessus. La façon dont les libéraux sont venus récupérer des sommes d'argent, ça a mis à mal nos grands services publics, l'éducation et la santé. Et pour nous, on va éviter ça à tout prix. Donc, vous, vous allez réduire le déficit, éventuellement l'amener à zéro, sans couper nécessairement en santé. C'est l'objectif. Sur un horizon de 5 ans, d'ailleurs, vous voyez... En 5 ans. Je pense que c'est ça possible. Absolument. Là, on se donne jusqu'au prochain budget pour examiner tout ça et voir comment on va faire ça. Mais l'idée, c'est qu'on ne touchera pas aux bases budgétaires. D'ailleurs, encore cette année, dans le budget actuel, malgré le déficit, on a préféré prioriser les investissements en santé et en éducation, parce que pour nous, c'est la mission primordiale de l'État. Parlons-en. Parlons-en de la santé. Votre collègue Dubé, en fin de semaine, c'est rare qu'on le voit fâché comme ça. Les médecins généralistes, a-t-il dit, prennent la population en otage. Je ne négocierai pas avec le fusil sur la tempe, a-t-il ajouté. C'est vous qui négociez avec la Fédération des médecins. Absolument. Sûrement en collaboration avec mon collègue, parce que ce sont ses priorités qui sont mises l'avant au table de négociation. La prime de 120 $ qui se termine, 1er juin, en fin de semaine. Donc, on voit le niveau de rendez-vous accepté par les médecins qui font ça comme ça, qui tombent comme une roche dans un lac. C'est déplorable parce qu'on avait une entente, je dirais, de deux ans, qui était de consentement, qui se terminait le 31 mai cette année, prochain, qui demandait aux médecins d'inscrire plus de gens. Mais avec l'inscription, il devait venir plus de rendez-vous. Je veux dire, écoutez, si moi, je vous dis, j'ai 10 plages horaires pour 10 patients, on me demande d'en mettre 20, ça prend 20 pages horaires. Je veux dire, ça prend des rendez-vous pour les voir, les patients. Et on s'était mis d'accord avec tout le monde qu'à la fin des deux ans, il fallait réexaminer tout ça. Et vous savez, on l'a vu dans les derniers mois où le nombre d'inscriptions des patients sur la liste d'inscriptions d'un GAP a augmenté. Mais les gens se plaignaient quand même de dire, bien, moi, j'appelle au GAP, j'appelle au 811, j'appelle partout et j'ai pas plus de rendez-vous, même si j'ai un médecin de famille ou un groupe de famille. Donc, je pense que la façon responsable pour le gouvernement, c'est ce que mon collègue a dit au médecin, ça sera pas renouvelé sous sa forme actuelle. Ça veut dire qu'il faut regarder qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Mais le principe du GAP est là pour rester. Mais je regardais les chiffres. Il faut pas payer dans le vide tout le temps. Là, il y a des données qui sont disponibles maintenant depuis quelques jours à peine. Et là, quand on regarde ça, je le disais, ça a tombé comme un nombre de rendez-vous, ça a tombé comme une roche lancée dans un lac. C'est dangereux, là. Alors donc, début juin, c'est dangereux. Mais moi, je trouve ça dangereux. Avez-vous l'impression d'avoir le fusil sur la tombe, comme votre collègue du but? Je me questionne à savoir si le patient a vraiment au cœur des préoccupations à ce moment-ci, parce que quand on veut augmenter... La part des médecins? Bien, la prise en charge, le patient, ces gens-là ont été pris en charge, sont inscrits, donc je pense qu'ils ont des rendez-vous. Ça descend, là, ça part de 17 000, voyez-vous. C'est que c'est une baisse assez drastique et on voit... C'est des moyens de pression pour vous, ça, c'est clair? Bien, moi, je vois mal comment on peut qualifier ça autrement, mais on va continuer les discussions. Et quand vous dites que vous questionnez, là, est-ce que le patient est au cœur de leurs actions, parlez-nous franchement. Ils prennent les patients en notaire? Bien, moi, je trouve ça absolument préoccupant, ce qui se passe. Quand on voit le nombre de rendez-vous, je veux dire, les chiffres, les chiffres sont assez percutants. Ce sont des gens qui sont inscrits sur la liste. Et là, il faut qu'on se dise une chose très franchement. C'est pas parce que la... Je disais que l'entente GAP, c'était un rehaussement de la prime, pas la prime, mais de ce qui est prévu dans l'entente actuelle. Parce qu'ils sont payés pour... Donc, ils sont payés quand même. C'est juste que la prime... La surprime, vous avez très bien dit. La surprime qui devait durer deux ans, c'était un catalyseur pour augmenter les prises en charge, mais ils sont encore payés pour voir ces gens-là. Donc, je m'explique mal la baisse drastique des rendez-vous, je dois dire. Là, on dit qu'il y a une tentative de conciliation. Il se passe quoi exactement? Il y a un conciliateur qui est à la table pour favoriser les discussions. C'est pas le conciliateur qui négocie, mais c'est une personne qui est là pour favoriser. Puis nous, si favoriser les discussions, on en est, tous les moyens qui peuvent aider. Mais je pense qu'il faut, à très court terme, régler la question du GAP. À tout le moins, les gens qui étaient déjà inscrits, on doit maintenir ces patients-là. On doit leur offrir des plages horaires. Parce que moi, ça me fait une belle jambe, comme dirait ma grand-mère, de dire, bien, moi, je suis inscrit, mais j'ai beau téléphoner, j'ai pas de date, j'ai pas de rendez-vous, et c'est ça qu'on se questionne, parce que ce GAP-là, où il y avait 900 patients supplémentaires, quand même, on voyait, vous avez vu les questions de l'opposition, on voyait les gens qui testaient le GAP, ils disaient, bien, c'est bien beau d'être inscrit, j'ai pas de place, j'ai pas d'accès. Alors nous, ce qu'on a dit aux médecins de famille, bien, regardez, avant de renouveler tel quel, on va quand même prendre le temps de bien examiner ça. Mais là, pendant ce temps-là, à compter du 1er juin, on le voit, le nombre de rendez-vous qui chutent drastiquement, ça a des impacts pour les gens qui nous écoutent, qui, déjà, ont de la difficulté à avoir un médecin. Certains en auront davantage. C'est quoi votre niveau de patience, là, à l'égard des médecins venus praticiens? Bien, je pense qu'il va falloir tout tenter pour arriver à une entente. Tenter? Bien, tout tenter pour arriver à une entente, c'est important. Puis on est même prêt à regarder une entente intérimaire pour voir comment on peut faire pour maintenir au moins ce qui se passe en place. A vous l'impression d'avoir quelqu'un qui dans cet angoi avec vous? Bien, en tout cas, on va essayer de les convaincre de suivre notre musique un peu, parce que c'est pour le bien des patients, c'est pas pour le bien du gouvernement. Avant de se laisser, il y a une guerre sur deux fronts en ce moment. Vous négociez avec la FIC aussi, et ça va pas bien. Bien là, c'est plutôt... disons qu'on a un enjeu de compréhension avec la FIC. Je pense que là, elle est revenue à la table avec l'impression qu'on allait repartir à zéro. Ça arrivera pas, là. Il y a des choses qui ont été mises sur la table, il y a des choses qui ont été conclues avec le Front commun, qu'on est capable de mettre en place à travers les équipes volantes, qui est une avancée extraordinaire pour le réseau de la santé. Bien, je pense que si les infirmières de la FIC veulent y participer, il va falloir qu'on trouve une solution rapidement. Mais là, la FIC, je résume, il y avait une entente de principe, ils se sont fait abrouer par leurs membres, et là, ils retournent négocier avec un ton bellicule, on va se le dire. Oui, mais là, ils veulent... C'est l'âge de guerre, là, tu sais, pas de flexibilité, pas de mobilité, pas de flexibilité. Votre collègue Dubé en fait une des pierres d'assises de sa réforme. Ça, pour vous, c'est pas négociable? Il y aura de la flexibilité? Bien, absolument. Le fait d'avoir de la mobilité, de la flexibilité à l'intérieur des conventions collectives, c'est non négociable. Mais la FIC vous dit non? La FIC y retourne et vous dit non? Oui, bien, à ce moment-là, elle ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les augmentations salariales qui ont été consenties au fonds commun sont en échange de la flexibilité. Pas de flexibilité, pas d'argent. Il va falloir... Donc, on ne repartira pas à zéro, c'est clair. Mais flexibilité, il va falloir beaucoup de flexio-flex pour... Je le dis à la blague, mais c'est un peu ça quand même. Je pense qu'il va falloir juste prendre un grand respire. Il y a des enjeux pour l'île de Montréal et les alentours au niveau de la mobilité. On l'a bien entendu. Je veux rassurer les infirmières qui sont concernées. On parle de mobilité volontaire. Il y a des craintes. Est-ce qu'on peut, à l'intérieur de ce qui a été mis sur la table, entre autres pour la région de Montréal, faire des aménagements qui rassurent les infirmières sans priver le réseau de la santé, de la mobilité, de la flexibilité dont le besoin? Je pense qu'il y a des solutions. Donc, vous êtes ouverte à ça en terminant? Oui. Parce qu'en région, dans plusieurs régions, c'est accepté. Absolument. Donc, un peu asymétrique, le mot savant. Je pense qu'on est capable, si on repart du bon endroit et qu'on ne jette pas tout ce qui a été fait, toutes les avancées des deux côtés qui étaient positifs pour tout le monde, on va être capable de trouver des solutions. Les infirmières, la FIC aussi, ne veut pas de flexibilité. On vient de vous entendre. Elle veut plus d'argent. Est-ce qu'elle va avoir plus d'argent que ce qui avait été sur la table et ce qui a été consenti aux autres? Non, il n'y aura pas de plus d'argent qui était sur la table au niveau des paramètres salariaux. Et même ces paramètres salariaux-là, je vous le dis, le 17,4 n'est pas garanti parce que pour le Front commun et pour l'ensemble des syndicats avec lesquels on négocie, il est très clair que pour avoir à atteindre ces niveaux-là, ça prend de la flexibilité. Donc, si la FIC n'est pas flexible sur la flexibilité, il pourrait se retrouver avec une offre monétaire en deçà du 17 %. Présentement, l'offre, avant la flexibilité, avant les contreparties, avant que les demandes patronales soient acceptées d'une façon ou d'une autre, c'est la dernière offre, c'était 12,7. On pourrait revenir à ça. Donc, pas de flexibilité, on vient à 12. Pour l'instant, si la FIC décide de balayer du revers de la main tout ce qui a été entendu dans la première entente de principe et ne décide pas de repartir d'un point qui est raisonnable dans une négociation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait vraiment un écueil et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des ajustements, je dirais, à la marge, pour être capable de rassurer les gens qui ont des craintes, bien, si on repart de zéro, on repart de zéro, mais je ne pense pas que c'est ça qui va arriver. Honnêtement, je pense qu'on va prendre le temps de laisser un petit peu la poussière retomber, pas très longtemps, puis après ça, on va pouvoir avoir une conversation pour vraiment aller travailler sur ce qui ne fonctionne pas pour rassurer les gens, tout en gardant au réseau de la santé la mobilité et l'affectivité dont il a besoin. On verra la suite. Absolument. Merci d'avoir été avec nous, Mme Levin. C'est un plaisir.